Une race endiablée qui nous attend, bonsoir Laura, bonsoir Rudy, bonsoir, bonsoir tout le monde, et bien nous vous laissons la parole pour ce duel pour sauver, merci à tout à l'heure, à tout à l'heure, bonne soirée. Donc, bienvenue dans cette race sur Super Mario Bros 2, le vrai, pas le faux, Super Mario Bros 2 japonais, aussi connu sous le nom de Lost Levels, donc une race qui va se faire en Warpress ou All Levels, je ne sais pas encore si l'incentive a été levée. Vu qu'on a un estimate de 45 minutes, je dirais que c'est le All Stage. Je pense qu'ils ont basculé sur le All Stage. Donc, deux runners, donc on a deux top runners, GTAs et Cosmic, GTAs qui malheureusement a pris un petit dégât sur Ngumba après avoir tenté la nouvelle estrade du champignon au 1-1. Donc, ici en termes de gameplay, on va avoir la crème de la crème, Cosmic et premier World Record, avec un 21-16 à son active, et GTAs qui est actuellement quatrième du leaderboard, avec un 21-19. Donc, seulement trois secondes entre les deux bébés, c'est vraiment peu sur une run comme ça. Donc, pour expliquer rapidement la catégorie, ici on sera en All Levels. Donc, à la fin du monde 8, on aura le C au monde 9, c'est un monde secret qu'on peut avoir uniquement en n'utilisant aucune warp zone. Et à la fin du monde 9, on aura le C au monde A, B, C et D. Pour les débloquer, il faut finir le jeu 8 fois, au minimum, sur sa sauvlarde. Donc, actuellement, ils jouent sur une sauvlarde avec le jeu débloqué 8 fois. Il n'aura pas à regarder le jeu se faire finir 8 fois de suite. Oui, ça correspond au nombre d'étoiles qu'il y a sur l'écran titre du jeu. Donc, on voit Cosmic qui fait une stratégie un peu safe pour récupérer cette fleur de feu. Petit rappel, donc, comme on le disait, c'est une catégorie Warplace. Donc, nos deux runners vont devoir passer par tous les niveaux du jeu, y compris tous les châteaux. Et il faut savoir que c'est plus rapide de tuer Bowser avec des boules de feu, car ça permet de skipper l'animation du pont qui se détruit, tout simplement. Et donc, dans ce deuxième monde, on aura une stratégie qui consiste à faire des spawns le drapeau de fin. Donc, on dirait que Cosmic a eu un petit souci. Donc voilà, il faut activer cette vine, cette plante grimpante, ce haricot magique, entre guillemets, et sauter sur le dernier Koopa. Et on voit que le drapeau a disparu. Donc, c'est une manipulation de mémoire, entre guillemets. C'est une manip qui a été trouvée assez récemment, il y a deux ans seulement. Donc voilà, c'est cool de voir ça en marathon. Et c'est assez facile, vous pouvez aussi le faire chez vous, vous pouvez essayer. Donc, last level, au niveau de la physique, on retrouve quasiment la même chose que Super Mario Bros. 1. Avec comme changement majeur le fait de pouvoir plus facilement, enfin, rebondir plus haut sur les ennemis. Ce qui va être très important pour tout simplement finir les niveaux normalement, mais aussi pour certaines stratégies pour aller plus rapidement à la fin. Il faut savoir aussi que Mario Lost Level n'est pas le jeu Mario juste après Super Mario Bros. Il y a eu un jeu entre les deux, sur arcade du nom de VS Super Mario Bros. Et on a six niveaux de... 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 De Lost Level, oui. De Lost Level dans VS Super Mario Bros. Qui ont donc été des niveaux créés avant Lost Level et qui ont été tous repris pour Super Mario Bros Lost Level. Notamment, on a le 1.4, mais aussi celui-là qui était dans... Dans Super Mario Bros. Lost Level. C'est une version un peu plus dure du... De Super Mario Bros. 1. Avec le niveau des poissons... Sur le pont. Les random poissons, comme j'aime bien les appeler. Et alors... Cosmic qui va tenter... Ah, il a tenté le clip, le corner clip. On va voir si ça passe chez GTA. Ce n'est pas passé non plus, malheureusement. Donc ce corner clip permet de... De gagner un tout petit peu de temps sur... Sur ce niveau. Ça évite de devoir tomber au fond et de devoir réaccélérer. Donc voilà. Un Bowser Kill qui s'est très bien passé du côté de nos deux runners. Il est très important de... De garder... La fleur pour les châteaux de Bowser. Comme expliqué avant. Mais surtout parce que... Si jamais on meurt dans un château de Bowser. Notamment. On ne peut pas récupérer la fleur. Dans ce niveau. Aucun château de Bowser dans Lost Level. A deux power up. Vous pouvez avoir... Qu'un seul champignon de tout le niveau. C'est très important de... De jamais se faire toucher dans les châteaux. Euh... Il y a une petite exception. Il y a 3-4. Qui est un niveau maze. Qu'on peut boucler à l'infini. Et en fait. Il y a un power up qu'on peut... Un power up présent dans un bloc secret. Donc c'est le seul château où en fait. On peut re-récupérer une fleur. Mais c'est très long. Il faut reboucler deux fois le... Le maze. Et donc premier niveau... D'eau. Premier niveau underwater. La physique est... Basiquement la même que dans SMB1. Absolument aucune différence. Par rapport à ça. La différence majeure c'est que... Pour la première fois on a des coupas sous l'eau. Et... Tant qu'on est sous l'eau. On peut... Écraser aucun ennemi. Même les coupas. Globalement il n'y a pas grand chose qui... Qui change. Ils ont la même... Le même comportement que s'ils étaient sur la terre. Mais... Mais voilà. On peut juste pas les écraser. On est obligé de les tuer avec... Une fleur de feu ou une étoile. On aura d'ailleurs un peu l'inverse avec... Les bloops qui seront... Sur la terre ferme. Qu'on pourra... Qu'on pourra écraser. Pour le coup. Oui. C'est vrai. On en a vu quelques-uns. On en a vu un sur un 3 déjà. Donc... Dans le troisième niveau du jeu. Le jeu vous présente un blooper qui normalement est censé se situer... Sous l'eau. Et bien... Ils en ont mis un... Dans les airs. Donc c'est... Un peu une... Particularité de Lost Levels. Ce qui est un jeu un peu... Troll entre guillemets. Ca fait penser un petit peu à des Romhack. Qu'on pourrait avoir aujourd'hui. Mais avec un... Un level design très... Très très bien fait. Comme vous voyez. On est obligé de rebondir sur... Paratroopas de fin. Pour finir le niveau. Ce qui est... Pas quelque chose qu'on a dans Mario Bros 1 évidemment. Vu que la mécanique n'est pas vraiment présente. Mais même dans la majorité des jeux Mario actuelles. On n'a jamais vraiment besoin de rebondir parfaitement sur des ennemis. Et d'ailleurs on a aussi vu sur le monde... Sur le niveau 3.3 qu'on a des nouveaux environnements par rapport à Mario Bros 1. On avait un niveau de neige. On n'a pas beaucoup d'environnements différents dans Mario Bros 1. Mais on en a beaucoup plus ici. Donc on a vu la différence entre tuer Bowser avec des boules de feu. Et tuer Bowser sans boules de feu. Donc évidemment on voit que GTA ça a repris le lead. Par rapport à Cosmic qui lui a perdu sa fleur de feu. Mais je pense qu'il va pouvoir récupérer un champignon à cet endroit là. Et une fleur un petit peu plus loin dans le jeu. Alors ce niveau introduit une mécanique qui va être extrêmement utilisée à partir du monde 4. Ce sont les plantes piranhas rouges. D'ailleurs on verra quasiment plus que ça très rapidement. Les plantes piranhas rouges elles ne... Normalement une plante piranhas verte lorsque vous êtes juste à côté du tuyau. Elle ne peut pas remonter mais les plantes piranhas rouges peuvent... Vous devez vraiment être sur le tuyau pour que la plante piranhas rouge ne vous attaque pas. Ça va être très embêtant sur certains niveaux. Mais dans le monde 4 c'est encore plutôt soft. C'est quand même marrant de se dire qu'en tout il y a 13 mondes dans Lost Level. Si on compte le monde 9 et les mondes ABCD qu'on verra plus tard. Les plantes piranhas vertes s'arrêtent seulement au monde 3. Donc c'est vraiment 2 tiers du jeu on voit uniquement des plantes piranhas rouges. Et donc 4-3 donc un niveau où on voit que GTA a dû obligatoirement rebondir sur un Koopa pour pouvoir passer. Avec la RNG des Bullet Bill qui passe assez bien de son côté. Et donc 4-4, on arrive sur la première moitié du jeu, entre guillemets en tout cas de la quête principale. Il y aura des temps de chargement entre 4-4 et 5-1 liés au disque de la Famicom il me semble. Donc voilà il y a aussi ces temps de chargement entre 8-4 et 9-1. Et aussi pour passer au monde ABCD il y a aussi ce temps de chargement là. On le voit bien encore sur le 4-4 le fait de ne pas avoir de fleurs pour Bad Bowser c'est non seulement pas simple l'animation mais surtout il faut vraiment attendre le timing parfait pour passer en dessous de lui. C'est vraiment pas simple surtout quand on a qu'un champignon par niveau et que le champignon se retrouve évidemment toujours qu'au début du niveau. Et les châteaux dans Lost Level sont vraiment beaucoup plus durs que ceux de Mario Brosin. Oui on voit que Cosmic a dû éviter de justesse une boule de feu, ça ça va arriver assez souvent je pense, notamment au 7-4 qui est un des châteaux les plus durs du jeu, même un des châteaux les plus durs de tous les Mario confondus j'ai envie de dire. Ah donc on voit que au 5-1 on a l'introduction du vent et surtout alors ce passage est très très drôle le passage du mur. Normalement quand on joue en Casio on arrive ici on voit tout simplement un mur enfranchissable à passer ce qui est vraiment on n'a jamais vu ça dans Mario Bros 1. Ici il rebondit directement sur des Paracoupa mais normalement on a des blocs invisibles qu'on doit trouver, on n'est pas obligé de passer comme ça, ça serait beaucoup trop compliqué. On a du coup aussi l'introduction du vent qui est une mécanique qui va aussi être très utilisée à partir de maintenant. Pour le moment on a que du vent qui nous pousse pour améliorer nos sauts mais on aura évidemment l'inverse plus tard. Il me semble que le vent est toujours dans le même sens. Ah non, oui, 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 je confonds, oui, non, oui, non, non, je confonds avec un. Avec un autre Mario peut-être ? J'ai joué à Donkey Kong Country 2 récemment, je confonds avec un. Ça doit être ça alors. Ok donc nos deux runners ont repris leurs fleurs de feu, ils sont frais comme des gardons. Donc GTA entre dans 5-3 et donc une première mécanique c'est une nouvelle mécanique entre guillemets, c'est un maze qui est pour une fois pas dans un château. Donc cette fois, GTA doit prendre un tuyau pour avancer réellement dans le niveau. Parce que si on aurait continué sans, le jeu nous aurait fait boucler sur la même section à l'infini jusqu'à ce qu'on comprenne qu'il faut prendre ce tuyau justement. C'est aussi, c'est introduit une mécanique, c'est aussi le premier niveau. On a une plateforme qui avance. Parmi tous niveaux, normalement on a que des plateformes qui tombent. Quand on saute dessus, on n'a jamais une plateforme qui va de gauche à droite. Oui, c'est le premier déplacement latéral pour une plateforme. Même si ici elle ne sert à rien vu que si on reste dessus, on boucle. Il faut vraiment passer par le haut. C'est normalement pour ça que Last Evil est très intéressant. Chaque monde a vraiment une mécanique qui est introduite et le jeu se renouvelle énormément. Malgré sa difficulté, le jeu reste vraiment amusant à faire. vu que c'est vraiment une version améliorée de Super Mario Brosin par rapport à toutes les mécaniques. Le jeu est vraiment drôle. Le jeu est vraiment amusant à faire. Et donc on voit que Cosmic a fait une espèce de clip à travers ce tuyau. En réalité, il y a un bloc secret qui se cache juste pile à la hauteur où il a fait le glitch. En fait, un bloc secret dans Lost Levels mais aussi dans SMB1 est considéré comme un bloc entier. Et à partir du moment où on clip dedans, le jeu considère qu'on est en position de clip, on est dans un mur. Et donc automatiquement, on peut direct passer dans le tuyau qui a collé juste à côté. Ici, deuxième niveau d'eau. 6-2 qui est un des niveaux d'eau les plus compliqués. Dans les niveaux aquatiques, généralement, pour éviter les bluffs, vous avez tout simplement à rester tout en bas, le plus possible vers le sol. Mais ici, tout le niveau est fait pour que vous soyez obligé de sortir de cette safe zone à chaque fois. Et le placement des shipships est vraiment vraiment mesquin. Et aussi, vous avez un peu ce système dans les niveaux d'eau de Mario Bros qui vous attire vers le fond. C'est vraiment pas un niveau évident pour un niveau d'eau. On aura l'occasion de voir plusieurs autres niveaux d'eau comme nous avons débloqué, comme ils ont débloqué l'Incentive All Levels. Il y a certains autres niveaux d'eau, notamment dans Monde 9 où il y a 3 niveaux sur 4 qui sont des niveaux complètement sous l'eau. Et j'ai cru que Cosmic était mort parce que je voyais plus de perso à l'écran. Mais il était juste en transition. Encore un niveau avec des poissons random, du coup. Mais cette fois en plus, il faut sauter à chaque fois sur des parapropas pour passer à d'autres sites de plateforme. Donc toujours compliqué. Ok. Et donc 6-4 qui est le deuxième niveau Maze. Alors, il y a une petite manipulation à faire. Alors, GTS vient de le rater ici. Il est possible de pré-activer le Maze et de repasser par au-dessus parce que c'est plus rapide que juste d'attendre que la Fire Bar passe pour qu'on puisse passer en bas. Donc, il faut passer par en bas, en haut, en bas et en bas pour que le château soit complété correctement. On va voir si Cosmic arrive à faire cette manipulation. Il va glisser juste un peu en dessous. Ah, il a tenté un Fire Bar Skip. C'est un trick très très précis. Frame Perfect, Subpixel Dependent, tout ce que vous voulez. Voilà, c'est une strat qui sera présente dans le futur des speedruns de Lost Levels Warplace en tout cas. Donc, on arrive au monde 7. A partir du monde 7 et aussi au monde 8, on a une nouvelle mécanique par rapport aux freins-marteaux. Les freins-marteaux vont directement tenter de venir nous attaquer. Ils vont se rapprocher de nous à chaque fois. Alors qu'avant, ils restaient juste sur place ou ils sautaient. Les freins-marteaux étant déjà un peu les ennemis les plus... les plus énervants dans le Super Mario Bros. d'origine. Ici, ils deviennent vraiment, vraiment compliqués. Ouais, on a vraiment... Ils avancent, en fait. Ils courent vers Mario. Ils deviennent vraiment agressifs. Et Cosmic, qui connaît la backup de son côté avec cette étoile, cette super étoile, qui va lui permettre de passer notamment cette section avec le Paratroopa plus le frère marteau, qui sont absolument infâmes à faire sans aucun pull-up. Et on va arriver au niveau 7-3, qui est un niveau qui... Il est un niveau qui peut vraiment faire restit énormément de gens. Vu qu'on a une nouvelle mécanique, ce sont ces ressorts, qui nous envoient très trop loin. Mais évidemment, vu qu'on est hors screen, on ne peut pas vraiment savoir où on va tomber. Et en plus, on a du vent qui nous pousse constamment. C'est très très compliqué de savoir exactement où on est. Ok, GTA C connaît les setups pour prendre ses trampolines parfaitement. Et ça passe très très joli. Et donc du côté de GTA C qui vient de terminer 7-3, passe dans 7-4. Le château infernal aux multiples clips. Le premier qui passe. C'est très bien joué. Ensuite, il y aura une petite section avec une Fire Bar. Ça peut être géré... Ah, c'est dommage, il n'a pas eu assez d'accélération. Il a un peu mal géré son saut ici. On attend, ce n'est pas un souci. Et ici, les U avec les Fire Bar. Il a tenté un clip, malheureusement ce n'est pas passé. Mais c'est quand même très très rapide. Une boule de feu pour la fin. Un Bowser qui se passe plutôt bien. Ok, GTA, ça a vraiment bien géré son 7-4. Très très bien joué. On va voir comment se débrouille Cosmic. Tu ne peux pas les couper, mais tu peux les couper. Et donc du côté de GTA, on va probablement voir là où on warp du 8-1. Donc il faut savoir que dans Lost Levels, on peut clipper dans n'importe quel tuyau qui est en upside down. Voilà, il a réussi, c'est très bien joué. Alors, ça ne marche que en Warplace, cette manipulation. Le saut que j'ai tiré, ça fait juste après l'avant Warp. C'est un saut qui est vraiment très compliqué à faire vu que normalement, il est censé aller le plus loin possible sur la dernière petite plateforme. Pour faire charger le Troupa en amenant le scrolling le plus loin possible. Puis ensuite prendre son élan pour pouvoir sauter sur le Paratroopa. Ici, il arrive à le passer d'une traite, mais ce n'est vraiment pas évident. Normalement, on ne passe pas du tout comme ça en casu. C'est vrai qu'on ne se rend pas bien compte, mais ce sont vraiment les meilleurs runners du monde que vous voyez actuellement. Ça n'a absolument rien à voir avec un gameplay casual. Donc là, on venait voir GTA qui a dû utiliser une plante grimpante pour finir le niveau. Tout simplement car si on avait continué, le jeu, encore une fois, nous aurait fait boucler. Décidément, Lost Level aime bien nous troller. C'est un niveau intéressant vu que normalement, le Luit 2, si on continue, il ressemble un peu au niveau Luit 3 de Mario Bros. Vraiment des lignes droites avec beaucoup trop un marteau. Mais ici, on doit s'échapper et passer par le ciel. Et surtout, ce qui est assez sympathique, je trouve, c'est que le niveau Luit 3, c'est un monde vraiment dans les nuages. Enfin, un peu une sorte de continuité par rapport au niveau Luit 2. Qui est assez intéressant. Il faut savoir aussi, dans le Luit 2, tous les blocs, il y a beaucoup de blocs cachés dans les murs, comme dans Super Mario Bros dans le Luit 3, où vous aviez des textures de blocs en fond, que vous voyez là, ici, sur le... sur les plans cosmiques. Et ici, vous avez des blocs un peu cachés, des fois, si vous sautez à certains endroits. Dans le Luit 2, chacun de ces blocs cachés vous donnera un champignon empoisonné. C'est une nouveauté aussi dans le Luit 3, les champignons empoisonnés qu'on ne voit pas ici. Mais c'est des champignons qui comptent comme des ennemis. Ouh, et JT a pris une mort ! Surtout qu'on n'a pas très envie de mourir au Luit 4, pour une raison qu'on va expliquer. Mais surtout, au moins, ça va nous permettre de revoir le superbe saut. Il faut sauter en avant, puis repartir en arrière. Oui, la room où il faut faire un saut à l'envers. Cette room qui est appelée la G-Room, parce que vous voyez que ça fait une forme de G. Donc, ça s'appelait la G-Room dans la communauté. Donc, GTA, après une mort, on voit que du coup, Cosmic a pu le rattraper. Là, ils sont vraiment très très proches. Les temps au 8-4 vont être assez proches. Mais l'avantage, c'est que Cosmic a sa fleur de feu. Heureusement que JT a ce qu'on peut récupérer ici, effectivement. Aussi, le premier saut du Luit 4 est très compliqué. Normalement, on doit justement refaire le même mouvement qu'on a vu dans la G-Room, du coup, pour pouvoir accéder à la plateforme du bas, et ensuite, pouvoir avoir assez d'élan pour passer de l'autre côté de la plateforme. Normalement, on n'est pas censé pouvoir le faire depuis la plateforme du haut. Donc, généralement, lorsque vous arrivez au Luit 4, vous vous retrouvez dans la plateforme du haut, vous tentez de sauter de l'autre côté et vous ne comprenez pas. Ça ne marche pas. Il faut vraiment redescendre pour sauter depuis la plateforme du bas. Du coup, vu qu'on est en All Level, ici, on ne va pas s'arrêter. Normalement, ici, on s'arrêterait vu qu'on a fini le Luit 4, on a fini l'avoir place. On va arriver au Monde 9, qui est un monde spécial qui est basé sur le Monde –1 de Super Mario Bros, qui était un bug qu'on pouvait faire et qui faisait qu'on avait des niveaux avec la texture de l'eau. Le Monde 9, c'est un monde spécial vu qu'on n'a qu'une seule vie. Et à partir du moment où on meurt dans le Monde 9, du coup, on a un game over et on revient au tout début. On ne revient pas au début du monde, on revient au tout début. Donc, si l'un d'entre eux meurt dans le Monde 9, la race sera très compliquée pour eux, vu qu'ils devront refaire tout juste au Monde 9 pour pouvoir arriver au Monde 1. Je pense que s'ils se ratent, ils vont juste revenir au début et faire les mondes A, B, C, D. Car ils sont accessibles depuis l'écran de titres, en faisant A plus Start. Mais ils ont tous les deux leurs fleurs de feu, je crois en eux, il n'y a aucune raison pour qu'ils… Le Monde 9, en général, est le monde le plus simple du jeu. Ce n'est pas censé être un monde compliqué mais plus un bonus de fin. Le Monde 9, c'est le plus complexe des 4 niveaux. Vous verrez très vite que le Monde 9, 3 et le Monde 9, 4 ne sont vraiment pas… Il ne se passe pas, on ne peut pas vraiment mourir normalement à ces niveaux-là. Et Cosmic a réussi un flagpole glitch, pareil pour GTA Ace. On le voit très souvent dans les speedruns de SMB1, mais il faut savoir que ce glitch est aussi possible dans Lost Levels. Et c'est aussi très facile, enfin assez facile en tout cas, d'en faire dans l'eau plutôt que dans l'air. Donc ça permet de skipper un petit peu l'animation du drapeau et de gagner quelques petites secondes. Donc 9, 2, on l'a dit, c'est assez simple. Un autre flagpole glitch et un full flagpole glitch pour GTA Ace. Donc on voit qu'il a clippé dans le bloc du drapeau, puis il est repassé à gauche. Et en fait, instantanément, ça fait décroître le temps du time. Et c'est beaucoup plus rapide qu'un flagpole glitch classique entre guillemets. Donc 9, 3, on en parlait juste avant, vous voyez que c'est un niveau qui est très, très linéaire. Il y a un fake Bowser encore. Donc voilà, très, très, très simple. Il y a des choses comme Mario's jump sound qu'il fait. Donc c'est à Bill et Glenn, Paul et Glenn. Evidemment, le monde 9, 4 qui est un peu comme le dernier niveau secret de Super Mario World, c'est-à-dire c'est un niveau avec un message ici. Aridato, donc merci. Je suis là pour féliciter le joueur. Il y a Axe dans le chat qui demande s'il y a aussi les histoires de frameroles. Et oui, effectivement, dans Lost Levels. Lost Levels, en fait, est construit sur le moteur de SMB1, entre guillemets, avec quelques petites mécaniques en plus. Donc, évidemment, en fait, le monde 9, lorsque vous le terminez, vous loupez au niveau 9-1. Donc vous devez mourir pour aller directement au monde A depuis le menu. Donc voilà, le jeu va aller rediriger sur l'écran de titre. Et là, ils doivent lancer les mondes ABCD pour compléter le speedrun All Levels. Et donc A1 qui pose les bases directement avec des frères marteaux très agressives dès le début. On n'est vraiment pas sur des niveaux qui sont simples. Tu l'as précisé tout à l'heure, mais il faut effectivement finir le jeu préalablement 8 fois pour avoir accès à ces mondes-là. Donc c'est pas obligatoire que ça se fasse en une seule foulée. La cartouche sauvegarde les complétions du jeu. C'est les petites étoiles qu'on voit sur l'écran de titre. S'il y en a au moins 8, on peut accéder à ces mondes-là. On peut avoir un maximum de 24 étoiles. Si vous voulez vraiment avoir un Super Mario Bros. Last Level complété à 100%, vous devez le finir 24 fois. Est-ce qu'il y a une version Super Mario Bros. All-Star ? C'est la version Super Mario Bros. All-Star ? Qui est une version un peu plus accessible de Mario Bros. Level ? Vu qu'après Shadow Game Over, on recommence du niveau et non pas du monde. Vous n'avez pas besoin de finir le jeu 8 fois, c'est automatiquement débloqué après le monde 9. Du coup, ça vous empêche d'utiliser des warps pour accéder au monde A, B, C et D. Là où sur Famicom, on peut techniquement, une fois qu'on a fini le jeu 8 fois, utiliser des warps pour aller au monde A, B, C et D. Et dans ces mondes A, B, C et D, il y a aussi des warp zones, comme dans la première quête. Il y en a une au-dessus de A2, le niveau précédent, le niveau souterrain, si on va tout au bout, au-dessus du tuyau pour sortir. Il y a une warp zone qui nous mène au monde B. Au-dessus de A3, si on jump par-dessus le drapeau, il y a une warp zone qui nous mène au monde C. Et plus loin, sur B4, il est possible de warp directement au monde D et de skip entièrement le monde C, qui est un des mondes les plus durs de Lost Levels. Le monde C reprend certains niveaux qu'on a vus au préalable, mais il les rend beaucoup plus compliqués. Il faut savoir aussi qu'on a des warp zones inversées dans Lost Levels. Evidemment, on ne voit pas ici qu'elles nous renvoient dans des mondes qu'on a précédemment faits. On a ça au monde 3, qui nous ramène au monde... On a ça au monde 8, qui nous ramène au monde 5. Oui, c'est ça. Alors, la différence entre les deux, c'est qu'au monde 3, on nous laisse un petit trou pour pouvoir juste recommencer le niveau et ne pas devoir prendre la warp zone. En plus d'avoir besoin du monde 8, on n'a aucun moyen de mourir hors attendre pour le timer. Donc, évidemment, si on ne fait pas attention et qu'on rentre vite dans le tuyau sans regarder, on se retrouve dans un monde précédent. C'est la dimension un peu trollesque de Lost Levels, comme on disait tout à l'heure. Donc, nos runners sont vraiment côte à côte, là. C'est vraiment très très beau à voir comme race. Et donc, le dernier niveau de Lost Levels, B2. Avec beaucoup de corail, il faut vraiment aller en haut puis aller en bas. Encore une fois, encore et toujours des bloopers et des random poissons qui nous bloquent le passage. C'est surtout pas simple, évidemment, avec la Fleur de Feu, vu qu'Unit Bolt ça peut plus le rendre. Alors, ici, on voit que, bon... C'est un peu généreux sur certains endroits mais... En général, même par exemple sur les châteaux, conserver la Fleur de Feu, ça rend quelques sauts beaucoup plus difficiles. Il faut toujours faire très attention. A chaque fois, nos runners tentent le flagpole glitch à chaque fin de sélection, ici. Et donc, B3, on voit que GTA utilise le trampoline vert. C'est une stratégie. On va voir si Cosmic fait de même. En principe, j'aime pas trop prendre ça. Mais il faut juste connaître la strat. Si on sait comment faire le niveau parfaitement, il n'y a pas de soucis. On voit quand même que là, on est au point où le jeu utilise toutes les mécanismes propres au jeu. On a les tremplins qui nous emmènent hors de l'écran. Le fait de devoir rebondir toujours à chaque fois sur plein d'autres ennemis. On va voir si le clip passe du côté de Cosmic. Ah, c'est dommage. Alors, en speedrun, il est possible de faire un corner clip à cet endroit. Ça permet de sauver beaucoup plus de temps que si on le rate. On est obligé d'attendre la plateforme qui bouge en bas. C'est dommage que l'un des deux ne l'ait pas fait. On aurait pu comparer vraiment. Alors, le monde, enfin, le prochain niveau va être très rapide. Et puis qu'on va l'utiliser, on va le voir encore une fois. Mais cette fois, elle est beaucoup plus puissante que celle du monde 8-1. Effectivement, on voit que ça nous téléporte pile à la fin du niveau, juste devant le drapeau. Et c'est réussi pour Cosmic aussi. Donc, pour C1, si vous voulez runner la catégorie à haut level, vous avez juste à connaître. À savoir comment on clip à l'envers dans un tuyau. Ce qui n'est pas simple, je vous rassure. Mais voilà, le niveau n'est pas à connaître. On a vu qu'ici, on devait vraiment bien aimer son saut pour retomber sur le Paratroopa. Encore un saut très très compliqué. On va arriver au niveau C3 du côté de GT Race. Qui est une version beaucoup plus durante du niveau C3 qu'on avait déjà vu. Alors, il me semble que la seule différence, c'est qu'on a un Lakitu. Voilà, on le voit ici, un Lakitu qui nous embête. Et il me semble aussi... Oui, à la fin, on aura des Firebars en plus. Je crois que le cycle de Firebars est différent entre C3 et C4. Au-dessus d'un des trompe-là, on a aussi un Paratroopa. Alors, le Sleepy Sim, normalement, le troisième trompe-là, on a un Paratroopa. Donc, il faut aussi sauter et ne pas se le prendre durant notre saut. Il y a Elie qui demande si prendre le drapeau en haut est essentiel dans SMB1 ou dans Lost Levels. Parce que quand Mario descend en bas du drapeau, en fait, il ne touche pas le bloc du drapeau lorsque vous le prenez au plus haut. Et ça fait perdre 8 frames de bonks sur ce petit bloc-là. Donc, la plupart du temps, on va chercher à prendre le drapeau au plus haut. Ici, donc, c'est une version plus dure, encore une fois, du château C4. La principale différence, et qu'il y a un passage vraiment dur, c'est ici, comme on voit sur l'écran de Cosmic. Sur les passages en U, ils ont rajouté des petits blocs au point, ce qui fait que c'est vraiment très compliqué de passer. Je ne sais pas si même les développeurs pensaient que c'était possible à faire en grand, c'est possible. C'est vraiment très compliqué de passer ça en grand, même en petit déjà, ce n'est pas évident. Normalement, dans le château de base, on peut juste se mettre dans ce coin pour attendre que la barre de feu passe, pour ensuite passer après, mais ici. Dès qu'on rentre dans le U, forcément, la barre de feu nous touchera. Si on ne t'aime pas proprement. On est au monde B, le dernier monde. Dernier monde, effectivement, avec tous les ennemis du jeu, des frères marteaux, des sauts un peu compliqués, des bullet-bills aussi à go-go. Alors, ça sera surtout le cas pour D3, qui est le Darbians Nightmare. Darbians qui est un ex-runner de SMB1 et Lost Levels. Donc, D2 est assez facile. Il y a juste ce petit jump à la fin sur le tremplin qui peut être tricky. Aussi, on n'en a pas parlé, mais ce jeu introduit Luigi comme personnage jouable, qui a une physique différente de Mario. Mais généralement, on ne le prend pas en speedrun. Il y a une catégorie spéciale Luigi, vu que Luigi nous permet de sauter plus haut, mais on glisse beaucoup plus sur les plateformes. Et honnêtement, sur les niveaux des mondes bonus, je ne vois vraiment pas quand on est censé jouer Luigi. C'est vraiment, vraiment compliqué, vu qu'on doit faire des sauts sur des plateformes 1-1. Et vraiment, si vous avez déjà joué Lost Levels et que vous avez testé Luigi, Luigi, lorsque vous l'arrêtez, il continue pendant deux blocs minimum. Oui, c'est une vraie savonnette. Et effectivement, Mario est plus rapide parce que Mario accélère plus vite, mais il saute moins haut que Luigi. Et effectivement, il y a des catégories, il y a le Warplus Luigi et le Warplus Mario. Pareil pour le N100, il faut vraiment... On différencie vraiment Mario et Luigi dans ce speedrun, du fait de leur physique différente. Et donc, GTA, ce qui est dans D4, on a vu qu'il y avait une section en extérieur dans un level de château. C'est très particulier et ça doit être surprenant à voir la première fois qu'on le fait. Et bientôt le Time pour GTA. Et Time, avec un 38 minutes 37, c'est très solide. Très bien joué. Cosmic, lui, n'a plus qu'une seule vie. On va voir s'il réussit correctement la fin. Ça devrait être bon parce qu'il a un petit champignon. Il a tenté le clip. Et Bowser, c'est un Time pour Cosmic aussi. C'était une très très belle run. Très très joli, oui. En plus, en All Levels, c'est la première fois aussi qu'on voit une race de Lost Levels dans un marathon speedrun. Et c'est aussi la première fois où on voit les mondes ABCD de la Famicom dans un marathon speedrun également. Donc voilà, c'est vraiment très très cool à voir. Et c'était aussi très très cool à commenter. C'est vraiment toujours un jeu passionnant à regarder. Et encore une fois, je vous conseille vraiment d'essayer le jeu, si vous pouvez, avec la version All Star, qui est une version beaucoup moins frustrante. Et puis je crois que Super Mario Bros Lost Levels est disponible sur un... Sur le Switch Online, oui. Sur le Switch Online, oui. En fait, vous avez une fonction Save Date dans le pire des cas. Ici, on voit d'ailleurs le niveau, le champignon poisonné. On n'a pas vu de toute la run, évidemment. Une des spécificités, une des nouveautés de Lost Levels, le champignon poison.